... Amen ! Donc on va lire rapidement la parole comme ça après on va s'asseoir. Prenons le livre de Jean, Jean 6. On commence la verse 5. Donc, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assiront donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Amen ! Acclamons l'éternel ! Acclamons, acclamons l'éternel ! Amen ! Alléluia ! Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus dans cette salle ? Amen ! Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui aiment Jésus ? Amen ! Ma force ce soir, c'est parce que je sais qu'il y a la présence de Jésus parmi ces peuples. Ma joie aujourd'hui, parce que je sais qu'il est encore Emmanuel. Ma joie aujourd'hui, parce que je sais qu'il est encore Jova Shammah. Amen ! Parce qu'Emmanuel, il est Dieu humilé de son peuple. Mais Shammah, c'est lui qui t'accompagne chaque jour. Amen ! Donc c'est que dans tous les cas, il nous abandonnera jamais ! Est-ce qu'il peut acclamer pour la gloire de Jésus ? Non, acclamons, acclamons, acclamons ! Amen ! Dimanche dernier, je crois que Dieu nous a bénis et nous apparemment que nous sommes au service de l'Éternel. Alléluia ! On va continuer toujours avec le même thème. Qu'il était béni, c'est ma sœur. On va continuer toujours avec le même thème. Nous sommes au service de l'Éternel. Alléluia ! Mais on peut y trouver ça bizarre. On a parlé de la multiplication. Comment on va parler ? Oui, Dieu sait comment il fait les choses. Alléluia ! Donc c'est que comme on a dit l'autre jour, comme on a dit dimanche dernier, nous sommes appelés pour servir l'Éternel. Mais quand tu sers l'Éternel, aujourd'hui quand tu as un contrat au travail, tu ne vas pas juste partir pour travailler. Mais quand tu travailles, tu as quelque chose après le travail qu'on va te donner. Alléluia ! Est-ce que là on comprend ? Donc c'est une marche qu'on fait avec l'Éternel. Alors là, on va prendre encore l'exemple des douze disciples. Les douze disciples marchaient avec Jésus. Jésus, c'était quelqu'un, comme on l'a dit dimanche dernier, quand il marchait, il avait toujours la foule. Mais ce jour-là, il a fait des miracles. Après, il faisait des miracles, il a pris les disciples à la vie. Il a dit, on va partir de l'autre côté de la mer. Bon, il y a des livres qui disent, il y a des places qui disent la mer, mais ce n'était pas vraiment la mer, parce qu'à Israël, il n'y avait pas la mer, donc c'est juste des rivières comme ça. Donc ils ont dit, on va partir de l'autre côté. Mais quand il est parti de l'autre côté, la foule, il a suivi encore Jésus. Mais quand ils ont suivi Jésus, il y a de certains évangiles, ils ont dit qu'ils ont marché, c'était vraiment les soirs. Il y a de certains évangiles qui précisent, il a dit que c'était les soirs. Et quand c'était les soirs, Jésus a regardé le peuple qui les suivait. Mais Jésus, il y a une paragraphe qui dit que quand Jésus, il a regardé le peuple, il a vu le peuple comme quelqu'un qui était vraiment sans un berger. Il a vu comme des brébis qui étaient sans un berger. Donc si on comprend bien, le premier berger d'Israël, c'était Moïse. C'est lui qui a parti avec la foule. Il a parti dans un lié désert. Et ce jour-là aussi, si je ne me trompe pas, il a dit qu'ils amenaient dans un lié désert. Et quand ils amenaient dans un lié désert, il a dit, on va marcher. Jésus a commencé à parler. Comme on a dit l'autre jour, Jésus était vraiment un enseignant en excellence. Il était enseigné, il enseignait, il enseignait. Mais malheureusement, quand il enseignait, il y avait un miracle que ça commençait à produire dans la foule. Vous savez, c'était quoi le miracle? C'était le brrrr, 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 brrrr. Jésus l'a su, il a dit, non, ce peuple-là, il a faim. Je crois que parmi nous tous qui sommes là, on est vraiment nombreux qu'on vient d'Afrique. Il y a un moment quand tu restes vraiment longtemps, longtemps sans manger. Il y a un miracle qui se passe dans notre ventre. Le ventre, ça commence à bouger. Oui, c'était ça aussi, ces jours-là. Et Jésus, quand il a regardé, il a appelé Philippe. C'est pour ça que j'ai pris ce test. Parce qu'ici, il précise les noms. Il a appelé Philippe. Il a dit, Philippe, donnez ces gens à manger. Mais là, dans le 7 évangile, il a dit, comment on va faire que ces peuples mangent? Comment on va faire que ces gens qui viennent et qui ont tout laissé, qui ont laissé leur maison, qui ont tout laissé pour manger? Parce qu'on se souvient bien, il y a un paragraphe dans le Matthieu 6, 6, 9, si je ne me trompe pas, où Jésus a appris à ses disciples comment prier. Il y a une partie, il y a un paragraphe qui dit, pour demander notre paix quotidienne. Or, quand tu suis Jésus, quand tu mets dans le service de l'éternel, c'est qu'il doit être pourvoyeur de la paix de ta maison. Oh, je vais te dire une chose. L'homme, il a dit, 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 il a dit. Il a dit, 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 il Quoi dire ? Philippe lui a dit, Dieu, je vais m'être. Même si on prend beaucoup de l'argent, on ne pourra pas nourrir ce peuple. Philippe, il a commencé à voir l'impossibilité. Or, quand tu suis l'éternel, quand tu te mets dans le service de l'éternel, tu dois savoir une chose. La première chose que tu dois savoir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième chose aussi que tu dois mettre dans ta tête, il est le provoyeur de nos besoins. Tu les suis, mais quand tu les suis, il faut savoir aussi qui tu suis. Parce que si tu ne comprends pas qui tu suis, Jésus l'a dit, Philippe, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais la Bible nous dit que quand il disait ça à Philippe, il savait qu'est-ce que lui devait faire. Jésus sait qu'est-ce qu'il doit faire pour ta vie. Jésus sait qu'est-ce qu'il doit faire dans ta famille. Parce que toi, tu as tout laissé. Pierre l'a dit, on a laissé nos femmes, on a laissé nos maisons, on a laissé toute notre famille, on te suit. Qu'est-ce que tu vas nous donner ? Jésus l'a dit, dans le siècle présent, je te donnerai le centuple. Donc, il sait que quand on suit Jésus, il y a un bénéfice aussi. Quand tu vas quelque part, tu dois savoir pourquoi je veux aller là-bas. Parce qu'il y a des sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui suivent Jésus parce que Jésus va donner. Mais il y a des gens de chrétiens qui suivent Jésus parce que Jésus l'a déjà donné. Il y a des gens qui suivent parce qu'ils savent ce que je suis, ils vont me donner le miracle. Mais il y a des gens qui disent, non, moi je le suis, ce n'est pas à cause du miracle, mais parce qu'à la croix, il a tout donné pour moi. André, il est venu. André, il a dit, Jésus. Ah, Jésus, on a un goûter ici. Mais c'est d'un petit enfant. Alléluia. Ah, Jésus. Il y a des pains ici. Mais les pains qu'on a, c'est des pains d'un gamin. Il y a un goûter, il y a un goûter. Cette mère-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa tête. Il a dit, donc, quand on suit Jésus, je ne sais pas, le kilt, il va finir à quelle heure? Parce qu'il y a un kilt, il y a un goûter. L'homme comme Paul, Paul, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher jusqu'à quelqu'un qui est mort dans le kilt. Alléluia. Paul a zoté, a zoté, il y a un goûter. Ah. Ah. C'était un dimanche. Paul, il pressait, il pressait, il pressait. Il ne regardait pas l'air. Il continuait, il enchaînait, enchaînait. Parce qu'il parlait de Dieu. Je crois que ce jour-là, le docteur Lick, il était là. Lick, il est parti, il a regardé. Il a appelé sa salveille. Ah. Il a appelé Paul, le papa Paul, accueilli à Koufi. Ils ont dit, ne sortez pas. Il est sorti, il a commencé à prêcher. Et dans la prédication, un certain dimanche, quelqu'un est mort. Moi, je crois que Paul l'a dit, éternel. Dimanche, nous célébrons les jours de la résurrection. Donc, c'est que les jours de la résurrection, c'est interdit que quelqu'un mère. Il a pris le téléphone. Il a composé l'huméro de l'éternel. Il a dit, éternel. Lick, il m'a dit que ce jeune homme, il est mort. Qu'est-ce que tu dis, toi? Jésus l'a dit, approche-toi aux côtés de lui. Et dis-le qu'il se réveille à mon nom. Parce que dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est ça que ça se passe quand on suit l'éternel. Donc, ce qui est dans la maison de l'éternel, c'est pour donner la vie. Parce que sa parole, c'est la vie. André l'a dit, bon. André, c'était le frère de notre apôtre Pierre. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Jésus, il a dit une chose. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Pourquoi ça? On va mettre une petite pause à ça. Des fois, on pense, comme moi, je suis devenu chrétien, je dois laisser ma famille ou ma sœur ou mon frère dehors. Non. Non. Moi, je dis toujours, si moi, je vais aller au paradis, mon fils ou bien ma femme, il va en enfer. C'est un échec total. C'est un échec. Nous ne sommes pas les gens qui transforment les gens. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qu'on convertit le cœur des gens. Mais tu peux influencer la conversion de quelqu'un. Tu peux influencer la conversion de quelqu'un. Parce qu'on va imaginer, toi, tu es à l'église. Ma question, c'est ça. Où est ta famille? Où est ta famille? Parce que toi, tu viens, tu reçois. Je vais vous donner une chose. À Israël, au moment de la Pâque, au moment de Pâque, s'il y avait des étrangers à ta maison, ils doivent célébrer la Pâque. C'est que moi et ma maison, on doit servir l'éternel. Nous sommes appelés à servir l'éternel. Si un homme ou bien une femme, il a vision de Dieu, papa, il faut ça la maquasse. Maman, il faut ça la maquasse. Il n'y a pas dix chemins à suivre. Les gens disent, tout le chemin mène à Rome. Non, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Il y a un seul chemin. La prière. Priez, Dieu va les convertir. Parce qu'on a la capacité. Il y a des choses, des fois qu'on a, nous, des fois qu'on ignore, qui disent, nous, c'est d'un jour, on va parler de ça. Donc, quand Jésus l'a dit à André, quand il est venu, il a dit, j'ai que cinq pains. Mais les cinq pains, c'est de sept garçons. Il n'a que cinq pains avec des petits poissons. Jésus l'a dit, c'est là où ça va commencer le miracle. C'est là où ça va commencer la multiplication. Parce que David, un jour, il a dit, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais cet éternel, quand il est descendu, il faut qu'il lui prouve que c'est moi l'éternel. Parce que si vous ne comprenez pas dans les mots, il faut que je vous montre dans les actes que c'est moi. Puis sommes 23, puis sommes 23. On va essayer de les comparer un peu. Puis sommes 23. Commençons. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre des repos dans les pâtorages bien verts. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? Ils ont dit. Il a demandé aux gens de s'asseoir. La matinée est mon berger. C'est que quand tu suis Jésus, quand tu suis l'éternel, il te propose une chose. Le repos. Il te propose le repos. Et le repos. Qui m'a dit qu'il n'y a pas de paix. Et qui m'a dit qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Je répète. Il va te donner la paix où les gens sont en train de pleurer. Où les gens disent que tu es un autre côté. Mais il n'y a pas de paix. Quand les gens disent que non, guerre est une paix. Mais toi, tu vas toujours la paix. Tu vas toujours la paix. Même quand je marcherai dans la sombre vallée de la mort, je n'ai rien douté de ton mal. Car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu adresses une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Quand les mondes vont se lever pour te détruire, Jésus, il envoie ses anges, il vient préparer une table pour toi. Quand la difficulté vient, comme il tient au service de l'éternel, lui-même, il sera le pourvoyeur. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, gardez le silence, je combattrai pour vous. Parce que vous êtes à mon service. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon que mon peuple sort pour aller dans le désert, pour aller me servir. Et quand quelqu'un quitte un lieu pour aller servir Dieu, c'est lui-même qui sera avec lui. Je vais vous dire une chose. Quand on était enfant, je sais que ce qui s'est passé, nos papas, des fois, ils nous demandaient, ils disaient, prends ce l'argent, va acheter ça. Mais quand on demandait de va acheter ça, lui, il restait à la maison. Notre Dieu n'est pas comme ça. Quand il te donne une mission, lui-même, il marche avec toi. Quand il te donne une mission, lui-même, il va t'assurer qu'il va marcher avec toi. Il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Et quand les disciples sont partis de l'autre côté, la Bible nous dit qu'il y avait une vague, il y avait une tempête, mais Jésus a resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand la tempête l'a commencé vraiment à frapper, Jésus, il a commencé à entrer en action. Il a dit qu'il y a une tempête, il n'y a pas de la tempête. Il n'y a pas de la tempête, il n'y a pas de la tempête. Mais moi, je suis venu pour prouver que je suis plus grand que Moïse, il a donné la solution à ses disciples. Parce qu'il n'y a pas qui m'a dit. Il est ici entré. Il n'y a pas de 5 points. Et quand il a pris les 5 points, il a fait la chance que beaucoup de chrétiens n'ont fait pas. Beaucoup de chrétiens n'ont fait pas ça. Un jour, mon frère, il est parti chez quelqu'un. Cette personne, il a servi. Et quand il a servi, il a dit, « Ah, va, comment ? Il faut qu'on prie. » Il a dit, « Hé, tu es vraiment chrétien. » Il y a des gens qui disent, « Non, moi, quand je sors de la maison, je fais déjà des prières. » Non, 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 non. Arrête avec ça. Jésus, tout le temps quand il descendait de la montagne, il priait. Mais ce jour-là, il a pris encore la nourriture. Il a dit, « Merci. » Et les gestes et les petits mots que Jésus a dit, ça multipliait le pain. C'est pour cela que je suis venu pour dire à quelqu'un ce soir, « Aujourd'hui, les jours, les années de tes larmes sont terminées. » À partir d'aujourd'hui, il y a des grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Jésus a pris ça et l'a multiplié. Il a multiplié. Et si on a dit, « Si on a dit, tu vas les trouver toujours dans les mêmes positions. » Mais quand tu prends une chose qui est à toi, quand tu prends une chose qui est à toi, tu les places dans les pieds de Jésus, ces choses, elles vont se multiplier. « Si tu prends ton mari, tu les places dans les pieds de Jésus, Jésus va faire des grandes choses dans sa vie. » Parce qu'on ne peut pas servir l'éternel avec qui toujours décoller l'éternel. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu vois que des choses continuent à compliquer, même dans la santé, dis-le, « Jésus, ta parole dit. » Non, il faut les rappeler, ta parole dit que mon corps, c'est ton temple. Ceux qui n'ont pas comme Macron, c'est un temple. Nous autres, nous avons un peu qui est un temple. Ceux qui n'ont pas comme Macron, c'est un médecin, c'est un médecin, c'est un homme qui lui, il y a un peu qui nous a dit, nous autres, il faut qu'il prenne soin de moi. La Bible dit qu'il y a envoyé à ses anges, « Basim, vous pouvez me connaître toute la amabilité. » C'est sa parole. Il faut les rappeler, ses paroles. Moïse, il a dit à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que ces gens vont dire ? » « Obimisa, qui perd, puis on a des airs. Pourquoi vous avez un peu de temps comme ça, on a des canins ? » Il a dit, « Dieu, souviens-toi. Quand tu m'appelais, tu l'as dit, « Moïse, destination, c'est canin. » Destination, c'était pas des airs. » Dieu lui a dit, « Mon fils, oui, tu as raison. » Quand nous sommes appelés dans le service d'éternel, Dieu nous donne des capacités que des gens, ils ne peuvent même pas comprendre. Quelqu'un qui était enchaîné, quelqu'un qui était emprisonné, pendant je ne sais pas combien d'années, mais toi, tu viens, tu arrives devant lui, je te dis, au nom de Jésus, prends ton lit et marche. parce que tu as quitté notre camp pour entrer dans notre camp. Tu as quitté le monde pour entrer dans le service de l'éternel. Et je vais expliquer une chose. Jésus l'a dit, Jésus l'a dit une chose. Alors, il y a l'un des gens qui sont dans le monde. Il y a Il y a l'un des gens. Et prends ta croix, suis-moi, Alléluia. Un disciple qui n'aime pas se mettre. Je vais donner un exemple. Quand tu entres dans le service présidentiel, tu dois savoir une chose dans ta tête. J'entre dans ce service en sacrifiant ma vie. Quand on entre dans le service de l'éternel, c'est pour sacrifier notre vie. Bible le dit, Celui-là qui va chercher gagner le monde, il va perdre sa vie. Mais celui-là qui va perdre sa vie à cause de moi, il va gagner au paradis. Il y a certaines choses qui sont insupportables. mais je vais vous assurer une chose, acceptez-les. Paul, il a dit, les douleurs, les afflitions passagers qui nous perturbe aujourd'hui, ils ne seront jamais comparés avec la gloire de Dieu qui va se masser dans notre vie. Ils ne vont jamais être comparés. Les choses qu'il a réservées pour toi, ils ne seront jamais comparés par rapport. Paul, il disait, imagine-toi, Paul, il était souffrant. Mais il a dit, il y a une chose qui m'attend, c'est une couronne. Paul, il ne voyait pas la souffrance. Jésus, il a dit, une graine, c'est il ne m'ère pas et pour apprendre à gendre. C'est que, comme on suit l'éternel, comme lui-même l'a dit, prenez votre croix et suis-moi. Tu dois renoncer à toi-même. Quand on dit renoncer à toi-même, tu dois renoncer à toi-même. Qu'est-ce que tu dois renoncer? Tu dois oublier qu'est-ce que tu es. Je ne suis pas dans les pieds de Jésus, je ne suis pas général. Peu importe, Nicoderme l'a compris. Des fois, il y a des petits paragraphes qu'on ignore. À l'époque, quand Nicoderme a quitté sa maison pour aller voir Jésus, c'était une chose qu'on va dire que c'était vraiment chaud. Pourquoi je veux dire ça? À Israël, à cette époque, il n'y avait plus arche d'alliance. Il y avait des choses qui faisaient quand même une assurance des symboles. Il y avait des symboles que les juifs respectaient à cette époque. Il y avait l'arche d'alliance et il y avait aussi le manteau qu'il a donné à Moïse. Moïse avait un manteau à lui. Et ce manteau, il donnait ça à la personne qui dirigeait la cidrine. Cidrine, je crois. Quand Dieu l'a choisi les 70 personnes, il y avait un chef qui dirigeait. Cette personne, c'était Nicoderme. Cette personne, la condition était qu'il soit quelqu'un de bon cœur. Quelqu'un qui est pied. Quelqu'un qui n'a pas une diffamation. Quelqu'un qui était bien dans sa conduite. On va imaginer, déjà, Nicoderme, ce n'était pas quelqu'un qui sortait comme ça à la rire. Non. C'était quelqu'un à respecter. Vous savez, la conversation entre lui et Jésus, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Comment toi qui es docteur de la loi. Ce n'était pas docteur, c'était quelqu'un que les gens respectaient. Il y a des choses qui, si on le comprend bien, ça va aider notre foi. Que Dieu nous aide parce que des fois, les choses qui font chaud quand on donne des enseignements de l'église, les gens commencent à dormir. Mais or, les choses plus importantes, c'est ça, c'est des enseignements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment des amoureux de la parole de Dieu ici? Ils sont où? Alléluia. Que Dieu nous aide. On va voir vraiment ces moments pas des enseignements parce que les choses qui font la stabilité d'une personne, c'est la fondation. Attention, la fondation, s'il est mal, tous les vents au contraire, tu vas tomber. Il appelait André. André, il est venu, il a donné cinq pains. Quand Jésus a multiplié les cinq pains, il y avait cinq mille personnes qu'ils ont mangées. et quand on dit cinq mille personnes, cinq mille hommes, parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants. Il y a une chose que je vais te dire ma sœur et mon frère. Dieu va multiplier des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Mais attention. Pourquoi je dis attention? Parce que le récit, si tu ne comprends pas le récit, d'aimer, tu vas tomber. Si tu ne comprends pas le récit de ta vie, d'aimer, tu vas tomber. C'est pour cela, Jésus, même fois qu'il récissait, il partait encore à la montagne. Même fois qu'il récissait, il partait encore à la montagne. David, il a récit. David, quand il avait la paix dans son trône, David, il ne partait plus à la guerre. il a resté à la maison. Qui m'a donné la joie qui gère à la tête, David a voulu. Attention. Qui vient nous aider. Acclamer pour la gloire de Jésus. Chacun de nous est éternel et prend sa croix. demain, quand Dieu va t'utiliser puissamment, mets ça dans ta tête, je ne suis rien. Il y a un jour, j'ai suivi un témoignage, il y avait un pasteur, il avait des problèmes de paralysie dans les pieds. Il ne marchait pas. Mais un certain jour, Dieu l'a fait grâce. Cette pasteur, il marche avec une fauteuil roulant. Mais quand Dieu l'a fait grâce, Dieu l'a donné la force des pieds, cette pasteur a commencé à marcher. Le plus étonnant, cette pasteur, il a pris le fauteuil roulant. Il l'a mis à côté de son lit. Un jour, un frère l'a demandé, pasteur, ton fauteuil roulant là, il est où? Est-ce qu'on ne peut pas donner pour... Le jeune a dit, non, 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 non. Je le garderai. Il a dit, oh, pasteur, maintenant tu marches. Il a dit, non, je le garderai. Il a dit, je le garderai le jour que l'orgueil va monter dans mon cœur. Je vais regarder où Dieu m'a pris. Il a dit, je le garderai le jour que l'orgueil va monter dans mon cœur. Je vais regarder d'où je viens et ça va me calmer. quand tu vois que l'orgueil commence à monter dans ton cœur, regarde juste où Dieu t'a pris. Quand tu vois où Dieu t'a pris, tu vas dire, non, il n'y a qu'à lui. Soyons comme Joseph. Il était au bout de tout. Il était à terre. À prison, il ne savait même pas s'il voulait sortir ou pas. parce que le crime, c'est parce qu'il a forcé la femme de quelqu'un dans le royaume. Ils ont dit, Joseph, on a entendu que tu interprètes les songes. Si c'était moi, peut-être, je voulais dire, bon, c'est fini ces histoires. Laisse-moi mourir tranquille. Laisse-moi retourner à la prison. Attendez ma mort. Joseph, elle a dit, non, ce n'est pas moi. mais le Dieu que je sers. Dieu a regardé, il a dit, ce jeune homme, je lui ai donné des rêves. Mais jusque-là, ses rêves, ça fait 13 ans. Il n'a jamais vu l'accomplissement de son rêve. Les choses qu'il voit, c'est échec, échec, après échec. Même dans les échecs, il arrive encore à honorer mon nom. Je vais l'honorer. Il est devenu deuxième personne du royaume. Il y a des gestes prophétiques pour ta situation. Fais des gestes prophétiques. Tu me dis que tu veux te marier. Oui. Qu'est-ce que déjà t'as acheté qui prouve que tu veux te marier ? C'est quoi ? Il n'y avait plus la pluie. Il ne pleuvait plus. Parce qu'Elie, il a dit dans ma parole, écoutez-moi, quand tu serres l'éternel attention, Dieu, il est derrière la parole de ses serviteurs. Donc, tu peux ordonner. Eli, il a dit dans ma parole, tu ne pourras pas plus voir. Dieu, il a dit, je le confirme mon serviteur. Trois ans. Après trois ans, vous savez comment Eli a fait sa prière ? Il y a des gestes prophétiques. Sœur Julie, tu te bénis. Il y a des gestes prophétiques que tu dois faire dans ta vie. Eli, il s'est mis du genou par terre à la terre. C'est la position d'un enfant dans le ventre. Pour Abotamboula. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Quand il s'est mis dans cette position, il a commencé à prier. Pendant sept fois, il disait à son serviteur, regarde ce qui se passe dans le ciel. Il a dit, ça ne se passe rien. Deuxième fois, qu'est-ce qui se passe rien ? La septième fois, il a dit, j'ai vu une nouée dans la formule de la main d'un homme. Il a dit, c'est le signe qu'il va pleuvoir. Vous comprenez-t-il ? Saint qui peint la signe d'un homme, c'est toujours la même chose. C'est qu'aujourd'hui, Dieu est en train de bénir son église à travers les saints qui ministèrent. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, il va pleuvoir aussi dans ta vie. Fais-je ce prophétique de ce que tu cherches parce que tu es entré dans notre champ. Le champ qu'on est entré, ça nous donne le sixième sens. Le sixième sens, c'est la foi. Au Zomo, on ne va pas au Zomo, tu dis des choses que les gens disent, non, non, c'est pas ça. Mais oui, c'est ça. La main, il a dit, non, je vis une nouée on dirait, la main d'un homme l'a dit, il va pleuvoir, mais c'est grave. Dieu, il prend des petites choses pour prouver qu'il est Dieu des grandes choses. Parce que ceux qui j'ai nous ont un mot comme un pâta, mon néné, il faut avoir la science, oui, ils ont un pâta, parce que c'est un pâta, mais il a fait une petite chose. Mais comme il lui avait les yeux des fois, il a dit, c'est le signe. Fais un petit signe de ta vie. Il y a une chose qu'il te cherche. Alléluia. Je répète, je fais le mal, il me l'a dit, je fais la prière, je fais la prière, je fais la prière, avancer. Alléluia. Donc, comme on est en train d'avancer, on donne l'espace pour les autres qui vont venir. Parce que si on est venu, on ne va pas venir ici. Et si on ne va pas venir ici, donc quand tu es assis, on ne va pas venir. Approche-toi pour une place, soignez-vous. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est des petites choses. Cinq pains et deux poissons. Mais Dieu, il va te prouver. Comme tu as accepté d'être mon serviteur, même avec ça, apprend déjà. Jésus était en train d'apprendre les disciples. Apprend déjà. Voyez déjà comment ça marche. Que même dans les petites choses, Dieu peut faire des grandes choses. Je te remercie. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada